Chère Léverette. Votre nom, qui contient l'amour de Vénus, est sensible et harmonieux, comme un artiste. Vous vous exprimez très bien. La socialisation est importante pour vous. Vous aimez être dans des environnements bondés et vous montrer. Votre côté humanitaire prévaut toujours. Vous résistez à l'injustice. Vous êtes passionné et romantique en amour. Vous pouvez occasionnellement être exposé à des maladresses et à des accidents invisibles. Vous pourriez avoir des difficultés à faire des économies. Vous êtes une personne chanceuse. Vous êtes une personnalité talentueuse avec des aspects artistiques. Vous expérimentez ensemble la tristesse et la joie, vous pouvez avoir des changements spirituels. Vous êtes ambitieux et résistant aux difficultés. Vous êtes hésitant et pourriez avoir du mal à prendre des décisions. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments aux autres. Votre prénom Léverette vous donne un sens aigu des responsabilités dans les affaires et les affaires matérielles, ainsi que le sens pratique et la détermination nécessaire pour réussir tout ce que vous entreprenez. Votre capacité à organiser et à diriger les efforts des autres vous permet d'exceller dans n'importe quel poste de direction car vous avez la capacité de saisir le concept d'objectif complet avec une compréhension des étapes à suivre. Ce nom vous a permis de développer de la profondeur et de l'ampleur d'esprit. Vous êtes capable de retenir des faits. D'appréhender de nouvelles informations pour compléter votre stock de connaissances existants. Vous ne semblez jamais perdre la profondeur de votre compréhension. Pour ces raisons, d'autres qui n'ont peut-être pas la même vivacité d'esprit vous classent dans la catégorie des « je sais tout » et, même si vous êtes très respecté, il est peu probable que cette caractéristique vous fasse aimer de vos associés. Vous avez un caractère très responsable, est capable et mature et est prêt à assumer une position de pilier de la communauté. Vous êtes en assez bonne santé, mais les zones problématiques possibles se trouvent dans les organes génitaux. Vous êtes plutôt joyeux, constructif, actif, communicatif et entreprenant. Vous donnez le baiser de la vie et du bonheur à ceux qui vous entourent. Vous ressentez des sentiments de santé et de vitalité. Parfois, votre stagnation, votre inactivité, votre mélancolie et votre tristesse peuvent vous faire perdre espoir. Dans vos traits perdus, on peut voir des situations d'êtres écrasants et supérieurs, et une curiosité de se montrer. Vous êtes éclairé, enquêteur, plein d'espoir, ouvert d'esprit et intellectuel. Vous portez des sentiments d'inspiration et de bonheur. Vous êtes maîtrisé, confiant, équilibré, harmonieux, en quête de paix et de stabilité, prudent, impartial, libre, partageur, généreux et coopératif. Vous souhaitez préparer des environnements adaptés à votre moi mental et émotionnel. Vous avez une grande foi et des objectifs élevés. Vous avez le monde profond de l'âme. Vous êtes conscient de votre devoir. Vous êtes talentueux, fidèle, passionné et guérisseur. Vous êtes en quête de beauté, d'amour et de paix. De temps en temps, vous souhaiterez peut-être le calme, le silence, la tranquillité, la sérénité et être seul. Être dehors au bord de la mer vous détend spirituellement. En cas de perte de vos caractéristiques, vous pourriez être en recherche constante. Vous sentir méfiant et incertain, perdre confiance en vous, être trop émotif et avoir des rêves difficiles à réaliser. Vous avez les caractéristiques d'être compatissant, serviable, compréhensif et empathique. Nos chers adeptes, sur notre chaîne, nous analysons uniquement les personnages en fonction de leur prénom. Vous pouvez nous écrire les prénoms que vous souhaitez que nous analysions en précisant vos informations de sexe et de nationalité. Pour être informé des caractéristiques des autres prénoms. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer nos vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Avec notre amour le plus sincère.